Alors que je dis le mot de la gare de la personne Je dis le mot de la gare de la personne J'ai parlé des plaintes Et toi par contre, ça dit qu'on va tout lui donner Pas du tout Je dis mais Kila, t'as envoyé 500 personnes en enfer Bah tu vas les rejoindre Alors comment je fais ? Parce que maintenant, ça c'est une autre des causes de la gare de la personne La personne elle se rend pas compte, rien qu'aimait l'oeil Mais non c'est pas un oeil méchant, c'est pas je me lève le matin je veux mettre l'oeil J'ai un passement en coeur quand je vois la Ferrari de mon copain J'ai rien dit Bon ça s'appelle un oeil. Tu convoites, tu jalouses. Comment je dois faire maintenant ? Alors maintenant, normalement, ça c'est au dossier jalousie, c'est au dossier mauvais oeil, il doit se traiter en fresh bonne nefèche. Mais maintenant, comment je fais quand je suis face au problème ? Je suis devant le problème maintenant. C'est pas que la jalousie, c'est... Je regarde maintenant son appart, je regarde ses vêtements, ça peut être surtout, je regarde ses baskets, je regarde son téléphone, je regarde sa kippa. Surtout, tu peux maintenant convoiter, tu peux maintenant... Et tu mets cet oeil-là. Et tu sens en toi une pointe de jalousie. où quelqu'un maintenant, il t'a fait du mal. D'accord ? Tu lui mets un mauvais oeil. Espérons que... J'ai pas dit, mais... J'ai pas dit. D'accord ? J'ai pas dit. Tu vois, le type, il te fait une queue de poisson, t'as envie de... Si t'avais un bazooka, tu ferais le... Si t'avais le truc, tu le ferais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est des kpédotes. Même les kpédotes qu'on a sur des gens. Les kpédotes, c'est quand on envoie à quelqu'un. Mais il m'a fait quelque chose. Je peux plus en vouloir à personne, maintenant. Mais on en fait. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Si tu en veux à des gens, et qu'ils vont se prendre des tannés par ton intermédiaire, mesure pour mesure, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Eh ben, on va t'en vouloir et tu vas t'en prendre aussi. Tu vas dire, moi, je comprends pas, je vais au man, je fais shabbat, je mange casher, je me fais déchet. Attends, excuse-moi. Est-ce que tu en veux à certaines personnes ? Ben, la moitié de Nathania, mais à part ça. Ne cherche pas midi à 14h. Déjà, j'ai un khesh bon nefesh. Deuxièmement, maintenant, si t'es quelqu'un, maintenant, soit tu sais que t'es envieux, soit tu sais que maintenant, t'en veux à des gens. Il m'a fait, j'arrive pas à digérer. Oui, mais sache que toi, t'arrives pas à digérer, mais là aussi, digère pas. Parce que maintenant, c'est vrai, parce qu'il faut que tu saches. Il y avait une histoire comme ça. Je vous la fais courte, mais il y avait une histoire comme ça. Il y avait une fille, d'accord ? Elle a 17 ans, 18 ans. Dans sa classe, elle s'est fait humiliée. Humiliée devant toute la classe. Par la, on va dire, la déléguée de classe, disons. Cette fille, 20 ans plus tard, elle a pas digéré l'histoire. 20 ans plus tard, elle en veut à la mort. Elle en veut tellement, elle arrive à un stade, elle s'est évidemment pas mariée, bloquée, elle sort pas de chez elle, des phobies, des angoisses. Elle est dans une haine, dans une rancœur. 20 ans plus tard, elle croise une copine de classe de l'époque. Comment ça va ? Et là, elle reparle de... La déléguée, elle dit, tu sais quoi, celle-là ? Je ne te pardonnerai jamais. Elle, elle entend ça. La fille, elle dit, il faut que j'appelle. Elle avait les contacts de cette personne-là, qui avait émigré aux Etats-Unis. Elle l'appelle. Elle dit, écoute, sache qu'il y a une fille, je ne sais pas si tu te souviens, tu lui as fait un truc, jusqu'à aujourd'hui, on n'est 20 ans après, elle en parle comme si c'était hier. Cette fille, elle l'a appelée. Au téléphone, elle dit, écoute, excuse-moi, etc. Elle est raccrochonnée. Elle est raccrochonnée. Elle dit, quoi, tu crois que tu vas faire un coup de téléphone ? Ça fait 20 ans que je souffre de cette humiliation que tu m'as brisé. Elle a voyagé des Etats-Unis d'Israël. Elle est venue, elle a tapé à sa porte. Elle dit, écoute-moi, je t'en supplie, je suis marié, je n'arrive pas à avoir d'enfant, j'ai plein d'argent, j'ai l'impression que ma vie, c'est un enfer. C'est un enfer, ma vie, elle est vide. Je t'en supplie, pardonne-moi, je t'en supplie, je ne savais pas, tout ça, etc. Elle s'est excusée. Et la fille, elle a dit, cette fois-ci, j'ai vu que ça l'avait changé, j'ai décidé de lui pardonner. La même année, cette fille a eu des enfants, cette fille s'est mariée. Maintenant, vous allez me dire, qui des deux a pris le jugement le plus sévère ? Celle qui a humilié, elle s'est quand même mariée. Elle a quand même eu de la bracha dans la parnassa. Shalom bai, ça a été bien avec son mari. Juste que sa vie a été vide, elle était creuse. Par contre, celle-là qui a été humiliée, elle a gardé, je ne l'oublierai pas. Pas mariée, pas d'enfant, pas de parnassa, pas de bracha, rien. Le fait d'avoir des pédodes sur les autres, il faut savoir. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je lui pardonne, je te précise. Tu sais à qui tu viens de faire un grand cadeau ? À toi. Parce que tu gardes maintenant cette rancœur. Mais il m'a fait ça, il m'a escroqué, il m'a volé. Il n'y a pas de problème. Hachem, il va te dire, toi aussi tu m'a escroqué. Toi aussi tu m'as volé. Toi aussi tu m'as menti. Toi aussi tu m'avais donné ta parole. Toi aussi tu m'avais dit que tu viendrais le matin à la synagogue, tu m'avais dit que tu ferais ça. Toi aussi t'as pas tenu parole. De sur pour mesure, lui tu exiges le 10, alors moi je l'ai dit sur toi. Moi aussi je l'ai dit sur toi. Sauf que le jugement divin il est quand même violent. Donc maintenant, comment je fais ? Maintenant je vous parle, on est des êtres humains, d'accord ? Tu sens maintenant qu'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose et t'as une remontée là tout de suite. T'as une remontée, t'as envie de le... Si tu l'avais devant toi tu l'attraperais et tu le... Il te dit Rabi Nachman un sod. Tu dois transformer ta haine. Tu dois transformer ta rigueur en miséricorde. Comment tu fais ça ? Très simple. Lui il vient, t'as envie de le... Qu'est-ce que t'as envie de lui faire, de le fracasser ? Bénis-le. Ah mon Dieu ! Je t'en suis plus envie de la bracha qu'il fasse chouva, qu'il ait une ordine de belote par jour. Merci à Shem que tu l'as mis dans une plainte bracha qui se rapproche de toi, qu'il devienne un diffuseur de Torah, qu'il se rapproche, qu'il avance, qu'il fâche, je t'en prie mon Dieu. Plus tu sens que t'as de la rancœur et plus tu pries sur lui et tu pries sur lui et tu pries sur lui jusqu'à ce que ça tombe, jusqu'à ce que ça parte. T'as vu maintenant quelqu'un qui a une belle voiture ? Tu te dis why ? Et toi, on vient de t'apprendre que t'étais viré. Ah mon Dieu, donne-lui encore plus et qu'il kiffe avec cette voiture et qu'il fasse des mites vides avec cette voiture et qu'il fasse chouva avec cette voiture et qu'il emmène des rabanées avec cette voiture. Tu transformes ton truc. Tu laisses pas monter cette chose-là parce que si maintenant tu le jalouse, le dossier il monte, il va se faire déchirer pour toi. Mais mesure pour mesure, tu vas te faire déchirer derrière deux fois plus. Si maintenant t'en veux à quelqu'un et qu'elle t'a fait de la peine cette personne, je suis d'accord avec toi, le temps que tu fasses chouva, le temps que tu aies le niveau de comprendre pourquoi tu passes par là, ne laisse pas la rancœur monter parce que si tu la laisses monter, mesure pour mesure, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Il y a des gens, bémètes, ils sont pas mariés à cause de ça. Ils ont pas d'enfants à cause de ça. Ils ont pas de brachat dans leur panasse à cause de ça. C'est pas parce que maintenant c'est des rechahim, pas parce qu'achem il aurait les enveux, parce qu'eux, ils se rendent pas compte qu'ils en veulent à telle et telle et telle personne et que ces personnes-là à cause d'eux, ils sont bloqués dans leur vie. Tu bloques des dizaines de personnes. Il y a des gens qui arrivent pas à être heureux. Oui mais elle est mariée au moins, mais elle a pas de Shalom Baït à cause de toi. Elle a pas de Shalom Baït c'est l'enfer avec son mari. Ses enfants, ils se droguent. Tu sais pas ce qu'elle est en train de vivre maintenant à cause de tous les dilemmes que t'es en train de lui faire parce que toi tu t'es dit de ne pas juger les gens, d'en moi la force, d'en moi la force, de ne pas... Parce que maintenant, quand l'émotion elle monte, tu peux pas t'empêcher. L'émotion elle est montée, tu peux pas t'empêcher. Alors ok, t'empêche pas à transforme. Transforme, t'as envie de l'aracher ? Embrasse là. T'as envie de la maudire ? Béni-la. T'as envie d'insulter ? Je t'aime. Je t'aime. Maman, je t'aime mais tu peux pas savoir que chez McBéni ce que tu ressens encore. Truc. Le chauffeur de bus qui tient les portes devant le nez. Kachem, il te bénit. J'ai 120 ans, ils sont en bonne santé. Kachem, il te... La police elle t'attrape pour rien. Mille shekels dans la tête, 7 points. Merci Hachem, que Dieu te donne la bracha, la tzlacha. Tu bénis tout le monde, mesure pour mesure. Que tu bénis. Mesure pour mesure que tu bénis tous ceux que tu devrais être amené à maudire. Tous ceux qui t'en veulent vont te bénir. La rigueur qui peut poser sur toi sans son miséricorde. Mesure pour mesure que toi tu te transformes. Je vous dis pas maintenant, ne croyez pas que c'est un truc de fou. Même si au début t'es peut-être pas entre guillemets sincère. Tu fais l'effort. Tu dis voilà Hachem, moi je veux pas en vouloir aux gens. Je veux pas maudire les gens. Je veux pas voir les gens. Je veux te voir toi. Maintenant je suis un être humain encore. J'ai un coeur qui me dit des choses, qui m'embrouille. D'accord ? Je suis pas au niveau des tzadikim qu'eux ils savent très bien que c'est Hachem, qu'ils voient personne. Je suis pas à ce niveau-là Hachem. Mais en attendant que je sois à ce niveau-là mon Dieu, donne-moi les forces. Je veux bénir tout le monde. Je veux être un soutien dans cette humanité. Je ne veux pas être celui qui met les coups de bâton. Je veux pas être celui qui empêche ça d'avancer. Tu vois quelqu'un maintenant qui fait pas Shabbat. Tu vois quelqu'un maintenant qui fait pas truc. Ne commence pas à rentrer dans au contraire mon Dieu. Bah Hachem, aide-le à réussir, à se rapprocher de toi. Tu vois, des fois t'as des situations qui te sont présentées similaires. T'as le même type que toi dans la même société qui dit le même truc que toi. Lui il cartonne, toi t'es en train de couler. Et lui il fait pas Shabbat, il est marié avec une... Et toi t'essayes d'être droit. Rentre pas là-dedans. Rentre pas dans ces comparaisons. C'est impossible de connaître la vie de l'autre. C'est impossible de pouvoir comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est impossible. Tu veux commencer à rentrer dans les calculs. Tu rentres dans des mauvais calculs. Mesure pour mesure, les mauvais calculs ils arrivent. Calcul Rénaud, des fois Rassé-Shalom, il peut toutes sortes de choses. Contrôle fiscal. Dieu préserve pourquoi ? Tu fais des mauvais calculs. Tu te concentres pas sur le bon calcul. Maintenant qu'est-ce que tu gagnes ? Il faut savoir une chose. Qu'un juif, une créature d'Hachem qui échoue sur terre, c'est Hachem en personne qui est en train d'échouer. Alors que quand quelqu'un est réussi dans la vie, qui se rapproche d'Hachem dans la vie, qui avance dans la vie, c'est le Gva d'Hachem qui grandit. C'est le nom d'Hachem qui grandit. Alors au contraire, bénis les gens ! Bon, Hachem qui se marie cette personne et qui tombe son zivouk si Dieu veut et qu'ils se respectent mutuellement et qu'ils respectent la loi de la pureté ensemble et qu'ensemble ils s'élèvent qu'ils soient un phare pour tout l'homme Israël et qu'ils aient des enfants en bonne santé et qu'ils avancent et qu'ils... Bénis tout le monde ! Bénis tout le monde ! Celui qui a un bon oeil, il est béni ! Sous-titrage Société Radio-Canada